Musique Salut à tous, c'est Guylien pour Smith Maria Europe Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de cuillères ondulantes et plus particulièrement de la gamme pure de chez Smith Alors tout est parti du constat il y a quelques années en mettant les boîtes de plusieurs pêcheurs de truites les unes à côté des autres du fait qu'on retrouvait quasiment les mêmes leurres dans toutes les boîtes On retrouvait des poissons nageurs, on retrouvait des leurres souples on retrouvait quelques cuillères tournantes pour certains essentiellement les mêmes types de leurres A partir de là je me suis un peu gratté la tête en essayant de trouver un leurre différent d'essayer de présenter quelque chose que les poissons auraient moins l'habitude de voir C'est alors que je me suis tourné vers la gamme pure de chez Smith Donc c'est une gamme de cuillères ondulantes qui est aujourd'hui composée de 5 modèles On a un tout petit modèle de 2 grammes un modèle de 3 grammes et demi un modèle de 5 grammes un modèle de 6 grammes et demi et enfin un modèle de 9 grammes Tout ça dans un panel de couleurs relativement important qui vous permet de pallier tout un tas de situations Alors la cuillère ondulante c'est vraiment un leurre hyper facile à animer et redoutable dans tout un tas de situations Pour ma part je l'utilise dans 3 situations Les petits modèles donc les modèles de 2 grammes et 3 grammes et demi Eux je les destine plutôt à des pêches amont en fait où je lance donc plein amont et je récupère de façon linéaire canne haute un peu à la manière d'une cuillère tournante Voilà donc ça cette pêche là je les destine plutôt à des eaux des eaux un peu vives des petits cours d'eau où il faut être relativement discret et pêcher amont La deuxième façon elle consiste à lancer donc ma cuillère ondulante perpendiculairement au flux d'eau principal de la ramener vers moi de manière linéaire en plaquant bien ma bannière sur le côté ce qui va vous permettre en fait quand la cuillère ondulante va rentrer en contact avec le flux principal de lui faire décrire un large arc de cercle et c'est souvent à ce moment là qu'ont lieu les attaques de truit Et enfin la dernière manière de l'animer elle est plus liée à la forme d'une heure de l'ondulante en elle-même donc la pure elle a la particularité d'être galbée à l'arrière vous avez ce petit bombé ici et elle est creuse dessous et en fait c'est ce qui va vous permettre en simplement la gardant en tension dans le courant à la faire travailler en fait l'effet de l'eau va la faire papillonner voilà et c'est ce qui va la rendre attractive donc pour cette animation là en fait je l'utilise un peu comme le ferait un pêcheur au toque en fait je la lance donc trois quarts amont je récupère le ventre mou qui s'est créé et je la fais dériver canne-hôte tout simplement je la fais porter dans le courant en fait un peu à la manière d'un insecte qui dérive voilà là où la gamme pure est super intéressante donc c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait on a toute une gamme de poids différents de poids très légers de 2 grammes jusqu'à 9 grammes qui vont vous permettre d'exploiter toutes les couches d'eau les petites ondulantes de 2 grammes jusqu'à 5 grammes elles je les destine plutôt à des pêches sur la première moitié de la couche d'eau en fait donc de la surface jusqu'à la moitié du flux du cours d'eau et les ondulantes en 6 grammes et 9 grammes elles je les destine plutôt à gratter en fait le fond lors notamment de situations où les poissons sont apathiques où l'eau est froide voilà des situations où il vous faudra pêcher lentement à racler le fond voilà elles sont très efficaces dans cette situation là si vous voulez en savoir plus sur l'animation la façon dont j'utilise ces cuillères ondulantes là qui depuis quelques années me donnent de très bons résultats n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo et je vous y répondrai à très bientôt merci merci